« Remarque, avant d'aller plus loin, les mesures exactes de l'homme que je vais te donner. Celle de la femme, je n'en parlerai pas, elle n'a aucune mesure parfaite. » Et oui, comme l'exemple de Cennino Cennini le montre, le corps féminin n'a pas toujours été digne d'être canonisé. Dans le monde chrétien, pendant des siècles, il est perçu comme une version imparfaite de celui de l'homme. Rappelons que selon la Bible, Ève fut créée en second à partir d'une côte d'Adam pour donner une compagne à celui-ci. Si l'homme est à l'image de Dieu, la femme, elle, n'en est donc qu'une mauvaise copie. Cennino Cennini, homme de la fin du Moyen-Âge, ne peut donc pas y voir le reflet de la perfection divine. Et naturellement, il en vient à rejeter les proportions féminines hors du domaine de la beauté. Car élaborer un canon, c'est aussi exclure. Exclure ce qui n'est pas digne d'en faire partie. C'est seulement à partir de la Renaissance que le corps féminin devient digne d'intérêt aux yeux des artistes. Il devient même le sujet central de nombreuses œuvres et participe de la création d'un genre dont le succès ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui, le nu. Mais si, depuis cette époque, on représente des corps féminins, ce n'est pas en prenant la réalité pour modèle. C'est en effet la beauté idéale qui est visée. Et on ne la cherche pas dans des modèles vivants, mais dans la statuaire antique que l'on célèbre alors comme le modèle à suivre. La naissance de Vénus de Botticelli en est un bon exemple. Le nu féminin central n'est pas un corps qui vise au réalisme, mais bien à évoquer la sculpture antique. La posture rappelle la Vénus de Médicis, son anatomie est quelque peu déformée, et sa peau est blanche comme le marbre. C'est donc d'abord au travers du prisme de la référence à l'Antiquité que le corps féminin prend une place centrale dans l'art. Mais il s'agit de représentations déréalisées, ce qui s'accorde très bien au néoplatonisme dans lequel baignent les cercles artistiques de l'époque. On comprend alors pourquoi les femmes dans l'histoire de l'art ont rarement une anatomie réaliste. La comparaison avec les représentations de corps masculins ne laisse aucun doute à ce sujet. Les corps féminins sont la plupart du temps des abstractions idéalisées, des assemblages de courbes gracieuses, sans ossature ni musculature véritable. Les successeurs des artistes de la Renaissance, en prenant ceux-ci pour modèle, ont perpétué cette idéalisation lors des siècles suivants. Ainsi s'est installée une habitude, celle de faire de la représentation du corps féminin un idéal conçu par des hommes. Ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, puisque la quasi-totalité des artistes étaient des hommes jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Ce regard particulier sur les femmes existe encore aujourd'hui, et s'étend d'ailleurs bien au-delà des arts plastiques. Dans les publicités, à la télévision ou au cinéma, le corps féminin est presque toujours présenté comme un objet travaillé par les désirs masculins. Même les magazines prétendument féminins ne font la plupart du temps que reconduire cette tendance en appelant les femmes à se conformer aux attentes des hommes, jouant ainsi un rôle de contrôle social par leurs injonctions à se conformer aux canons de beauté actuelles. Cela nous montre qu'un idéal de beauté, aussi abstrait soit-il, n'est pas sans conséquence sur la société. C'est assez logique, puisque comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il en émane. Nous ne portons malheureusement que rarement attention à ces phénomènes, tant nous sommes habitués à vivre et à penser avec eux. Si les canons ne sont plus de nos jours explicitement codifiés sous forme de règles artistiques, leur effet est tout de même puissant. C'est même lorsqu'ils sont implicites, lorsqu'ils sont tellement intériorisés qu'on ne les remarque plus, qu'ils ont la plus grande influence sur nous, puisqu'ils passent alors sous le radar de notre conscience pour prendre l'apparence de la normalité, du naturel. Aussi est-ce à nous de faire attention aux canons de beauté et de veiller à ce qu'ils ne prennent pas trop d'importance dans nos vies. Sous-titrage ST' 501